Musique Bienvenue à l'émission Autour des Tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Dave Jennings, directeur artistique au Théâtre Ondinoque. Bienvenue. Oui, bonjour. Oui, ça va bien. Oui, ça va très, très bien. Merci. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, qu'est-ce que c'est simplement bonjour. C'est un beau bonjour. Un beau bonjour. Qu'est-ce que c'est le Théâtre Ondinoque? Oui, c'est gros, le Théâtre Ondinoque. Les productions Ondinoque existent depuis 35 ans. Oh, 35 ans. Oui, cette année, c'est le 35e anniversaire. Et Ondinoque est une compagnie de théâtre, mais pas simplement de théâtre. On pourrait dire que c'est une compagnie de théâtre, de danse aussi. On intègre beaucoup de facettes artistiques à même la compagnie. Et c'est ça, on est présents sur les scènes un peu partout à Montréal, mais aussi à l'extérieur depuis 35 ans. Puis on essaie de montrer notre art, notre art autochtone, aux gens qui ne sont pas habitués à ça, aux allocutones, mais à d'autres communautés aussi qui ne sont pas habituées. Oui. Le mot Ondinoque, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Ondinoque. Oui, c'est un magnifique mot. Ondinoque, c'est un vieux mot Wendat, un vieux mot Huron, qui veut dire le désir secret de l'âme. OK. Donc, chez nous, c'est ça. C'est notre désir secret qui est enfoui en dedans de nous, qui nous donne le désir de raconter nos propres histoires, de parcourir un chemin du point A jusqu'au point B. Donc, c'est une compagnie de création. On parle de notre propre histoire à nous, des propres histoires des auteurs et on s'en va jusqu'à la fin, jusqu'à la production pour qu'elle soit sur scène. Donc, c'est un magnifique mot qui a été choisi par l'ancien directeur artistique d'Ondinoque, Yves Sioui-Durand et Catherine Jonca, qui ont donné naissance à cette compagnie-là avec John Blondin. Ils étaient trois à l'époque, oui. Ah, OK. Trois. OK. Est-ce qu'ils sont encore là actuellement? Ben oui. Ben oui. Yves et Catherine sont toujours là. Oui. Pour nous, ils sont nos mentors. Oui. Ils sont considérés un peu comme nos guides. Donc, si on a du questionnement par rapport à des choix artistiques ou autres, si on a des questionnements par rapport à la spiritualité, on peut faire appel à Yves et Catherine. Ils sont toujours là. Ils sont à l'écoute. Donc, ils sont toujours proches de la compagnie. Ils se sont simplement retirés des choix artistiques. Ah, OK. Mais ils sont toujours là. Donc, c'est des mentors, des aînés qui sont nécessaires pour nous. Oui. Puis, vous, depuis combien de temps vous êtes au théâtre en Ondinoque? Depuis quand vous travaillez là? Ça fait quand même longtemps. Moi, ma carrière d'acteur a commencé chez Ondinoque, en fait. Je suis arrivé à Montréal en 2003. Puis, en 2004, j'ai rencontré Yves et Catherine suite à un atelier que j'ai fait avec eux, un atelier de théâtre. Et à partir de là, j'ai toujours été dans la compagnie, soit comme comédien, soit comme auteur. J'ai toujours été très proche. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans. Mais maintenant, j'assume la direction artistique. J'ai pris la relève. Et je suis bien, bien content. Ça fait trois ans que je suis… Bien, ça va faire trois ans à l'été que je suis le nouveau directeur artistique. Puis, je suis bien, bien heureux de la direction qu'on prend. Oui, hein? Oui. Puis, vous, quel genre de spectacle, là, vous faites des pièces de théâtre? Puis, à quel endroit habituellement vous produisez? Ah! Bien, ça, c'est un… Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup à la compagnie, c'est qu'on n'a pas de lieu à nous. Ah! Donc, on n'a pas de lieu pour produire nos spectacles. Soit qu'on cogne aux portes des théâtres et on essaie de vendre nos productions, ou on joue dans des endroits un peu inusités, des non-lieux, comme on dit. On aime beaucoup faire ça aussi chez Ondino, qu'on le fait souvent. Donc, c'est ça. C'est un petit peu la problématique de la compagnie, c'est qu'on n'a pas de lieu à nous. Et c'est toujours à recommencer, aussi à démontrer l'importance de ce qu'on fait, puis l'importance d'avoir un lieu à nous pour pouvoir créer nos histoires, puis les faire entendre aussi. Oui. Moi, j'avais déjà visité le théâtre Ondinoch, qui est dans l'édifice de la Grover sur la rue Partenay. Oui. Oui. C'est là que vous travaillez, les bureaux sont là. Mais là, on a déménagé. Vous êtes déménagé? Je ne savais pas. Oui. Vous êtes prudent, là. Bien non, on a quitté. On est rendu à l'usine C, qui est sur la rue Panay. C'est simplement les bureaux qui sont là. On a laissé notre local de répétition. Donc, le local que vous aviez visité, c'était le local de répétition qui a été utilisé pendant 20 ans par la compagnie. OK. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui ont été créées dans ce beau local-là. Oui. Il y avait la vie, il y avait quelque chose de très, très fort. Il y a beaucoup de productions qui ont pris naissance, là. Mais quand je suis arrivé, on a fait un choix. On trouvait que le temps avait assez fait pour le local. Puis, on devait passer à autre chose. Ça fait qu'on a changé d'endroit. OK. Vous êtes allé à l'usine C, sur la rue Panay. Sur la rue Panay. Pas loin. On est toujours dans le même quartier. Toujours dans le même quartier. Bien oui. Oui. Puis, quand j'avais visité ça, à l'époque, j'avais remarqué, bon, qu'il y avait des masques. Puis, je regardais les différents masques. Il y avait toutes des expressions différentes. J'avais vu des grosses pierres, de différentes grosseurs, des plus petites, des plus grosses. Est-ce que ça a… C'est quoi la signification de tout ça que j'avais vu? J'avais vu des tissus aussi, un petit peu toutes sortes d'objets, là. Bien, ça revient un peu à la question que vous m'aviez posée un petit peu plus tôt par rapport à ce qu'on faisait comme… Bien, on touche un peu à tout. OK. Oui, il y a du théâtre, il y a de la danse, mais il y a aussi du jeu masqué, il y a des masques. OK. Et aussi, les pierres. Les pierres sont essentielles. En fait, c'est comme ça que moi, j'ai appris mon théâtre avec Andinoch. C'est que ces pierres-là, on les utilise de façon très respectueuse. Pour nous, c'est un peu les ancêtres. C'est le passé, c'est eux qui nous guident, puis c'est elles qui aussi nous aident dans nos improvisations, à créer nos œuvres. Puis, on les appelle les mouchoums. Les mouchoums, c'est des grands-pères. Ah, des grands-pères, les mouchoums. Oui, les mouchoums. Donc, c'est les ancêtres, c'est le passé. Et ce qui est fort avec ça, c'est qu'on se laisse vraiment emporter, guider. Quand on laisse tout derrière soi avant de rentrer dans la salle de répétition, il y a une force vraiment spéciale. Je suis sûre que vous l'avez vécu aussi. Oui. On sent qu'il y a quelque chose. Oui, on sent. Puis aussi, il y avait quand ils font brûler la sauge. Oui. Ça, c'est puissant. C'est vraiment... Bien, pour moi, c'est tout le lien aussi un peu avec la spiritualité autochtone qu'on apprend aussi en faisant notre théâtre. Tu sais, justement, se purifier avant de jouer, avant de répéter. Puis les masques, bien, les masques, ça existe depuis des millénaires, en fait. Oui. C'est une forme de théâtre à l'époque. Tout ce qui était question de danse, de chant, le chamanisme, les chamanes, les hommes médecines étaient masqués. Donc, c'était une forme de théâtre en soi. C'est vrai. Et ça a toujours été la marque de commerce de la compagnie avec les années. Puis c'est comme ça que Yves et Catherine ont... et John ont créé la compagnie à partir de ça, à partir de leur désir de faire vivre les masques et faire vivre les pierres. Oui. Ils nous avaient même fait essayer des masques. Puis c'est bizarre parce qu'à un moment donné, c'est comme si on était une autre personne le temps qu'on avait le masque devant le visage. Puis on regardait les gens qui avaient mis les masques. Puis c'est comme si c'était... qu'ils n'étaient plus eux autres, là. C'était plus... C'était curieux. Oui, c'est ça, c'est le but du masque, hein. C'est de se transformer, d'être quelqu'un d'autre et surtout de... justement de se cacher de ce masque-là... Oui, oui. ...et d'être quelqu'un d'autre pendant un certain temps, pendant une période. Oui. Et de se laisser justement guider. Oui. Oui. C'est fantastique, en tout cas. C'est fantastique. Puis maintenant, les locaux actuels, on va parler un peu des locaux actuels. Est-ce que c'est grand? Comment est-ce que c'est arrangé maintenant? Ben non, les locaux, présentement, c'est simplement les bureaux administratifs. Comme j'ai dit, on a laissé tomber la salle de répétition. Donc, ce qui se passe présentement, c'est qu'on loue des locaux quand c'est le temps de faire nos répétitions. Mais non, c'est simplement les bureaux. Puis je suis bien content de ce déplacement-là. Ça redonne un nouveau souffle à la compagnie. Quand je suis arrivé en poste aussi, j'avais ce désir-là d'amener un nouveau souffle, une nouvelle image aussi, sans oublier ce qui était là avant, sans oublier ce que Yves et Catherine avaient fait. Et c'est ça, j'avais le goût de passer à autre chose. Puis j'avais aussi un désir très, très fort, c'était d'amener aussi les langues autochtones à même les spectacles, qu'on les entende plus, qu'on entende les langues dans les productions. Donc ça, ça fait partie aussi de mon, comment je pourrais dire, de mon questionnement comme directeur artistique. Puis je l'ai mis en place quand je suis arrivé. Oui. Est-ce que vous êtes plusieurs qui travaillent là? On est une petite équipe. Oui, OK. On est quatre, en fait. OK. Donc, il y a Anaïs Gachette qui est aux communications. Oui. C'est Lali Germé qui est à la diffusion. Et il y a aussi Mélodie. Il y a Mélodie qui, Mélodie qui est à, je pourrais dire, à l'administration aussi. OK. Et en remplacement d'Amélie qui, Amélie Girard qui est en congé de maternité. Congé de maternité, oui, c'est ça. Oui, j'avais connu Amélie, oui, oui. Et puis moi, je suis directeur artistique. Donc, on est tous, on est tous un peu à temps partiel. Oui. Parce que chacun, chacun a d'autres choses. Moi, je ne suis pas simplement directeur de la compagnie. Je joue aussi dans certaines productions. Je suis metteur en scène. Donc, je ne suis pas toujours au bureau. Mais on est quand même là assez souvent. Oui. Oui. C'est une belle équipe. Oui, c'est une belle équipe. Puis là, vous parliez tantôt, vous avez 35 ans ou vous allez avoir 35 ans? Cette année, ça fait 35 ans. 35 ans, oui. 35 ans. Et on dit donc, pour les téléspectateurs, la première compagnie de théâtre autochtone francophone au Canada et la troisième plus vieille compagnie de théâtre autochtone au Canada. Au Canada. Mais la première de langue française. Oh, mon Dieu. Puis pour les 35 ans, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial qui s'en vient? Oui. Bien, je ne peux pas trop dévoiler de choses. Ok, pour qu'il y ait une surprise. Ben oui, on est en train de se préparer. Il va y avoir plusieurs petites activités qui vont avoir lieu durant l'année, jusqu'au printemps prochain. Oui. Donc, ça va être étalé sur une année. Sur une année. Sur une année. Ok, ok. Puis, c'est sûr et certain que les gens vont pouvoir avoir un avant-goût de ça en visitant notre site ou notre page Facebook. Oui. Ils vont avoir un petit intérêt sûrement à venir voir ce qui va se passer dans la prochaine année. Oui. Le numéro de téléphone pour vous rejoindre? Oui. C'est le 514-593-1990. Puis, le courriel, c'est ondinok.org. Vous pouvez visiter notre page. Vous avez tout, 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 les spectacles qui ont été passés. Ça va vous donner aussi une idée de ce qui a été fait par le passé, les productions qui ont été jouées. Puis, les nouvelles aussi qui s'en viennent. Oui. On va vous suivre. Bien, j'espère, il faut. On est dans le quartier, là. Les gens ne le savent peut-être pas, mais on est là depuis 35 ans, presque. Oui. Puis, j'ai hâte de voir, pour les 35 ans, les belles surprises que vous nous réservez. Mais, bonne continuation à vous. Bon 35e. Puis, merci beaucoup, M. Jeunesse, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Bien, merci. Moi, je vous dis « Wally One », qui veut dire « merci ». Ah, comment vous dites? Wally One. Wally One. Wally One. Je ne le prononce peut-être pas comme il faut. Wally One. C'est bien. Oui. Oui, oui, oui. Merci. 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 Merci.